Simplifier l'expression log en base 3 de 27x On va essayer de faire cet exercice. Simplifier, c'est une manière de dire qu'on va transformer cette expression-là. On ne va pas forcément obtenir quelque chose de plus simple, mais on va l'écrire de manière différente. Pour ça, on va utiliser les propriétés des logarithmes. Et notamment, ici, on va utiliser, comme on a un produit, un 27 fois x, on va utiliser la formule d'addition des logarithmes. Je vais la réécrire ici. Quand on prend le logarithme en base B de A plus le logarithme en base B de C, c'est la même chose que le logarithme en base B du produit AC. C'est une propriété qu'on a vue dans une des vidéos précédentes. On a travaillé avec. Je vais juste rapidement te rappeler ce que ça veut dire. Ce logarithme-là, logarithme en base B de A, en fait, c'est la puissance à laquelle il faut élever B pour obtenir A. Donc on va avoir un nombre, par exemple N, tel que B élevé à la puissance N est égal à A. Ici, le logarithme en base B de C, c'est la puissance à laquelle il faut élever B pour obtenir C. Donc cette puissance-là, ça va être un nombre, par exemple M. Et ici, on aura B à la puissance M est égal à C. Et puis enfin, ce terme-ci, le logarithme en base B du produit AC, c'est la puissance à laquelle il faut élever B pour obtenir A fois C. Donc cette puissance-là, je vais l'appeler, par exemple, Z. Et on va avoir que B puissance Z, B élevé à la puissance Z, c'est égal à A fois C. Alors si on regarde ce qui se passe ici, B élevé à la puissance Z est égal à A fois C. Mais dans le cadre de ce qu'on vient de dire ici, on peut remplacer A par B élevé à la puissance N, puisque ce A qui est là, c'est le même qu'ici. Donc finalement, on peut réécrire ça comme ça. B élevé à la puissance Z, c'est A que je vais remplacer par B puissance N. Donc ça va être B puissance N fois C. Mais le C qui est là, en fait, c'est B élevé à la puissance M. Donc ici, je vais avoir B puissance N égale à B puissance N fois B puissance M. Et cette partie-là, B puissance N fois B puissance M, c'est B puissance N plus M. Voilà, ça c'est une règle des puissances qu'on connaît bien. Et finalement, c'est de cette relation-là que vient cette propriété des logarithmes. En tout cas, voilà, là, on va l'appliquer ici pour essayer de réécrire ça, logarithme en base 3 de 27X, différemment. Je réécris ça ici, logarithme en base 3 de 27X. Et donc 27X, c'est un produit. Je vais donc pouvoir séparer les logarithmes de cette manière-là. Ça va être logarithme en base 3 de 27 plus logarithme en base 3 de X. Voilà, ça c'est juste une application directe de cette propriété-là. Logarithme d'un produit de deux nombres, c'est la somme des logarithmes de ces deux nombres. Alors maintenant, je peux aller un petit peu plus loin, parce que ce terme-là, logarithme en base 3 de 27, c'est la puissance à laquelle il faut élever 3 pour avoir 27. Donc on sait que 3 au carré, ça fait 9. Donc 3 élevé à la puissance 3, c'est 9 fois 3, ça fait 27. Donc 3 élevé à la puissance 3, ça fait 27, ce qui veut dire que le logarithme en base 3 de 27, c'est 3. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le logarithme en base 3 de 27X, c'est 3 plus logarithme en base 3 de X. Voilà, et ce terme-là, évidemment, on ne peut pas l'écrire différemment, puisqu'on n'a aucune indication sur la valeur de X. En tout cas, là, on a écrit logarithme en base 3 de 27X de manière différente. Ce n'est pas évident que cette expression-là à laquelle on est parvenu soit plus simple que celle de départ, mais il y a quand même une chose, c'est que du coup, dans le logarithme, on n'a plus de produit, ce qui est déjà quelque chose d'un peu plus simple. Merci. 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 Merci.